Hey salut à tous j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre à rendre silencieuse votre imprimante 3D pour passer de ce niveau sonore là à ce niveau sonore là Alors les manipulations qu'on va faire aujourd'hui fonctionnent sur n'importe quelle imprimante 3D, peu importe la marque et le modèle de votre machine donc je vous invite grandement à les faire pour améliorer votre confort Comme vous le savez le bruit des imprimantes est très agaçant, d'une part on a les moteurs qui font beaucoup de bruit et ajouté à ça on a les ventilateurs qui en font tout autant Et à cause de ça bah souvent pour ma part j'ai pas envie d'imprimer pour ne pas être dérangé plusieurs heures par le bruit Et puis aussi il faut pas oublier qu'on est pas seul à la maison donc si ça nous agace nous et bah j'imagine pas pour les autres Donc j'ai un peu cherché et j'ai trouvé une solution au moteur bruyant et pour la petite explication sachez que le bruit du moteur provient de la fréquence de commutation C'est à dire que par exemple pour piloter le moteur la carte mère lui envoie une fréquence de 1 kHz Et bien cette fréquence là est assez faible, elle entre dans la gamme de fréquences audible de l'homme De plus le moteur pas à pas c'est une bobine et un aimant et le châssis va correspondre en fait à une membrane Donc sans le savoir le principe du haut parleur a été reproduit et comme il y a l'axe X et Y qui possèdent chacun un moteur Et bien le bruit est quasiment doublé Et pour les ventilateurs j'ai pas d'explication aussi poussée Il faut dire les choses comme elles sont c'est des ventilateurs qui sont pas de bonne qualité et qui coûtent pas cher pour maximiser justement les marges de fabrication Vu que c'est souvent c'est des imprimantes chinoises Mais bon mis à part le bruit ça imprime en général super bien et les finitions des machines sont souvent très très bien Pour remédier au problème du moteur on va devoir se munir de supports qu'on appelle dumper Ca coûte quelques euros sur internet et je vous ai mis le lien du matériel donc dumper et ventilateur silencieux en description de vidéo Si vous voulez refaire les modifications chez vous Un dumper c'est en fait deux plaques d'acier séparés par du caoutchouc spécial Qui empêche justement les vibrations du moteur de se propager et d'être raisonné par le châssis en aluminium de l'imprimante 3D Pour l'installer ça va être très simple je vous rappelle également que vous avez reçu avec votre imprimante 3D un sachet qui contient plein d'outils Donc tournevis, pinces et clés à laine Il va falloir en fait installer deux dumper un pour X et l'autre pour Y Si vous me demandez pourquoi Z et ben on n'en met pas et bien tout simplement parce que le moteur Z ne bouge quasiment pas donc on l'entend même pas Donc on va avoir besoin de dumper pour X et Y seulement Pour pouvoir installer notre dumper il va falloir déjà d'une part détendre la courroie pour éviter toutes les tensions Et puis aussi d'endommager quelque chose par la suite La première chose qu'on fait c'est qu'on va venir dévisser les quatre vis qui tiennent notre moteur Donc vous pouvez commencer par le moteur que vous voulez Une fois que vous allez enlever le moteur vous allez le libérer Puis vous allez venir installer votre dumper Donc le dumper directement sur le moteur Pour le mettre vous allez visser les deux vis et il n'y a pas besoin de plus de vis d'ailleurs Et une fois que c'est fait donc d'abord le dumper sur le moteur Puis ensuite on met l'assemblage moteur plus dumper sur l'imprimante et on revisse le tout Donc là la modification a été faite ça nous a pris à peine deux trois minutes Donc vous faites bien sûr la même chose sur l'autre axe donc l'axe Y Et cette modification là en tout cas sera terminée Une fois que c'est remissé Alors que ce soit un peu plus de bleu Ce n'est pas l'autre Les deux Les deux Et la même chose le débrouille Vous faites bien Et la même chose le débrouille Et la même chose le débrouille Il y a le débrouille Et la même chose de c'est l'un des deux Cette modification, c'était vraiment la plus importante car elle est à l'origine de la majorité du bruit. Donc j'estime environ que c'est 80% du bruit de la machine. Donc déjà, faites cette modification-là sans changer les ventilateurs. Si comme moi, vous avez une Creality Under 3 et que vous faites la modification des dumpers, eh bien moi j'estime qu'il n'y a pas besoin de changer les ventilateurs, vu que les ventilateurs de la Creality Under 3 sont quand même d'assez bonne qualité. Et juste la réduction de bruit issue des dumpers est très suffisante. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre une autre imprimante 3D cette fois-ci pour vous montrer la modification avec les ventilateurs. Le prix justement de ces ventilateurs-là varie entre 5 et 15€ pour les plus performants. Et pour ma part, j'ai pris des ventilateurs qui sont milieu de gamme, qui sont justement excellents. Et pour moi, en tout cas, ça me suffit. Donc bien sûr, moi je vous ai mis mes ventilateurs, donc ceux que j'ai utilisés pour ma part. Mais je vous ai également mis des ventilateurs de très très bonne marque, donc des Noctura, qui eux sont faits vraiment pour être montés et apporter un silence quasi total. Pour choisir mes ventilateurs, il va falloir se baser sur la taille de notre ventilateur. Pour ma part, ce sont des ventilateurs de 40mm, donc je vais acheter les mêmes, mais de meilleure qualité. Alors du coup, sur la Creality Under 3, on vient d'installer les dumpers. Et pour ce qu'il en est des ventilateurs, ils fonctionnent en 24V, donc ils sont justement assez rares à trouver en ventilateurs silencieux. Mais par contre, ce que Creality a fait, c'est qu'ils ont mis des ventilateurs qui sont quand même d'assez bonne qualité. Donc moi, pour ma part, sur la Creality Under 3, je ne vais pas les changer. Mais par contre, pour les autres imprimantes, par exemple, ici, ma petite Creality Under 2, j'ai dû les changer, parce que les ventilateurs étaient vraiment très bruyants. Du coup, ce que j'ai fait en description, c'est que je vous ai mis le lien de ventilateurs silencieux comme ceux-là, comme je vous l'ai dit juste avant. Et justement, pour adapter les tensions, parce que ceux-là, c'est des ventilateurs 24V, et ici, c'est une imprimante qui fonctionne en 12V, et bien justement, ce que j'ai fait, pour abaisser la tension, donc 24V en 12V, j'ai utilisé un petit régulateur de tension comme ça, qu'on va venir régler avec un potentiomètre. Du coup, on n'aura pas de souci de compatibilité. Donc du coup, si vous avez, vous aussi, une Creality Under 3, je vous invite uniquement à changer les dumpers. Et si vraiment, vous voulez encore plus de silence, vous pouvez changer les ventilateurs, mais par contre, c'est du 24V. Et vous devrez utiliser justement un régulateur de tension comme ça, pour diminuer la tension. Le régulateur de tension, en fait, comment il fonctionne ? Il y a une entrée, donc qui se trouve à gauche, et une sortie. À l'entrée, on va mettre le 24V, donc le 24V qui est issu, justement, du câble noir et rouge, qui vient amener la tension au ventilateur. Donc justement, à droite, c'est là où on va venir connecter notre ventilateur, mais uniquement après avoir réglé la tension avec notre potentiomètre bleu. Et du coup, vu que ma Creality Under 2 était déjà en 12V, j'ai eu aucun souci, j'ai repris des ventilateurs de 12V. Je n'ai pas eu besoin de cartes, je les ai branchés directement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les anciens fils, et j'ai directement soudé ça au nouveau ventilateur. Alors juste avant de vous quitter, je voulais également revenir sur la vidéo de la semaine dernière, dans laquelle je vous avais fabriqué une BMW M3, donc une voiture radiocommandée, qui pouvait aller une cinquantaine de kilomètres à l'heure. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Suite à ça, il y a eu énormément de commentaires, et justement, je les ai tous lus. Il y en avait qui me disaient de changer mon moteur à courant continu par un moteur brushless. Alors du coup, pour répondre à cette question, non, je ne vais pas le changer. Tout simplement parce que ce moteur a la même vitesse de rotation qu'un moteur brushless classique, à la différence que celui-ci a beaucoup plus de couple. Du coup, je vais rester dessus. Par contre, il y a eu des commentaires qui étaient vraiment géniaux, auxquels je n'avais pas pensé. C'était justement changer le rapport de transmission, donc le rapport de pignon qui se trouve jusqu'ici. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur AliExpress, j'ai un petit peu cherché, j'ai trouvé des pignons qui ont presque un rapport de 1 sur 1. Du coup, j'en ai acheté un, et on verra juste après ce que ça donne. Et normalement, avec un rapport de transmission qui est quasiment de 1 sur 1, alors que là, c'était du 1 pour 4, en théorie, avec le couple, qui est lui très suffisant, la voiture va aller plus vite. Ça ne veut pas dire qu'elle va aller 4 fois plus vite, c'est juste qu'elle va aller plus vite, parce que le couple est suffisant. Mais bien sûr, on verra à quelle vitesse ça va quand j'aurai reçu, et je vous ferai également une autre vidéo. Pour ce qui est de la direction avec le cerveau moteur, c'est toujours aussi fiable. Le cerveau moteur a bien fait le travail, les roues tournent bien, je n'ai aucun souci. Pour ce qui est des suspensions, pareil, elles n'ont pas faibli en une semaine d'utilisation, donc j'ai vraiment utilisé la voiture quasiment tous les jours dehors, surtout que là, il fait quand même assez froid, et elle n'a eu aucun souci. Pour ce qui est du récepteur radio, je n'ai eu aucun souci non plus. Et pour ce qu'il en était, justement du contrôleur de moteur, il est vraiment excellent, il arrive tout simplement à me contrôler ce gros moteur à courant continu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un like et un commentaire. N'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Snapchat, et aussi sur Instagram. Les liens pour me parler justement sur ces réseaux sont dans la description.